C'est la 18ème journée de Lidl Star League au phare de Chambéry. Les Chambériens en noir accueillent le Pays d'Aix en blanc. Chambéry, dixième simplement du classement, reçoit une équipe qui a gagné la semaine dernière face à Ivry. Chambéry de son côté s'est incliné à Tremblay, mal classé après avoir été brillant face à Montpellier. C'est toute l'irrégularité chambérienne encore à déplorer. Et les exploits qui ont donné le coup d'envoi avec une première tentative. Et la barre transversale trouvée par Yosugoni. La parade tranquille pour Yann Gentil. La relance tranquille aussi et la parade de Wesley Pardin face à Traoré. Nicolas Clair encore une fois pour le temps fort. Il y est allé tout seul, ça le démangeait depuis quelques instants. Et cette fois il va tromper Yann Gentil. L'engagement rapide avec Babarskas. Et Grigoras pour terminer. Marché de Nicolas Clair. Et la contre-attaque allait jouer pour Farodin Melic. Le match avec le double appui et deux buts d'avance à nouveau pour les Chambériens. Le brief qui revient avec Grigoras. Celui-là il est parti très fort. Nicolas Clair qui est reparti. La petite passe dans le dos. Elle est bien revue pour Noah Godin. Ça c'est parfait. Ça s'est bien joué aussi. Les problèmes de répartition de Nicolas Clair qui était un peu parti à l'aventure. Et Farodin Melic qui ne pardonne pas. Martin Larsen. La petite passe dans le dos. Gabi Leuch. Là il a de la réussite parce qu'il touche ce ballon. Yann Gentil. Farodin Melic de retour. Face à Wesley Pardin. Le petit Chab. On voit les oreilles. Nicolas Clair en position d'arrière gauche. Le tir par en dessous. Gamelle magnifique de Martin Larsen. Romain Brieff. On jauge. On essaye de voir où est le passage. Il est peut-être là. Avec Anki. Le superbe tir au-dessus des mains de Wesley Pardin. Costoya. On ne l'a pas vu du tout dans ce secteur de jeu-là. On travaille pour lui. Le jeu sans ballon. Il arrive en n'ayant le ballon que quelques centièmes de seconde dans les mains. Avec un superbe tir qu'on a long. Nicolas Clair qui est revenu. La nouvelle parade. Et la grande relance pour Yann Gentil. Avec Carcurant. Qu'il qui est passé dans un festival personnel. Conan avec Claire. Oh, le tir à l'ombre. Magnifique. Même en supériorité numérique. Ils ont du mal. Les ex-soits. Ça va passer vers Gabi Leuch. Mais il y a un mur en face de lui. On parlait de match référence avec Eric Maté. Lors du match face à Montpellier. Yann Gentil, lui, il a l'un de ses match référence dans cette saison. Farodin Melich qui garde cet impact avec le tir côté bras. Le but numéro 12. Allez, un dernier but peut-être. Non, ça va être une dernière parade. Pour l'homme de ce match, Yann Gentil. Derrière, c'était une passe décisive. Peut-être pour Johan Maresco. On va arrêter le chrono. On va donner deux minutes pour Martine Larsen. Qui en a fini avec son match. Donc, ça fait 7 mètres pour Farodin Melich. Qui a l'occasion d'agrandir encore une fois ses statistiques. Entre Yann Gentil dans les buts. Qui termine avec 14 pas des Farodin Melich. Qui termine donc maintenant avec 13 buts. Eh bien, les Chambériens auront réussi leur match. Un match absolument superbe. Une deuxième période absolument superbe. Chambéry s'impose sans aucun problème dans ce match. Le score est monté au fil des minutes. Et il est de 30 à 22.